Et pour commencer, parce que visiblement, s'il fait pas une déclaration toutes les deux minutes, le mec meurt, ce mardi 16 janvier, nous avons une conférence de presse de notre président. C'est donc devant le gouvernement quasi complet et de nombreux journalistes rassemblés dans la salle des fêtes de l'Elysée que Manu a multiplié les mesures et les annonces pendant 2h20. Trop long frérot, beaucoup trop long. Déjà qu'entendre Manu parler avec la forêt qu'il a sur la langue, c'est horrible. Mais alors pendant 2h20 ? Ouais, je préfère l'époque des heures de colle, clairement. Du coup, vous vous doutez bien que je ne vais pas résumer toute la conférence, parce que sinon on y sera encore demain. Mais voyons ensemble globalement ce qu'a voulu nous dire Jupiter. Et déjà, ça commence très fort dans les 6 premières minutes avec la formulation pour que la France reste la France. Alors peut-être que pour certains et certaines, au-delà d'un rôle en conservateur pour ne pas dire raciste, cette phrase, elle a rien de spécial. Et ben détrompez-vous, parce que cette formule, c'est un ancien slogan de LR qui a été repris par Éric Zemmour pendant les présidentielles de 2022. Alors je ne dis pas qu'avec cette formule, Macron envoie des signaux à l'extrême droite. Si, en fait, c'est exactement ce que je dis. C'est clairement une façon de draguer l'extrême droite. Ce qui est confirmé par l'influence qu'il a voulu exercer pour faire passer la loi immigration, sa politique de façon globale, mais aussi dans la suite de la conférence, avec l'annonce de 10 opérations place nette qui seront menées chaque semaine contre le trafic de drogue. Et même s'il dit que ce sera dans toutes les catégories de villes avec l'objectif de restaurer l'ordre, bizarrement, je ne pense pas que les opérations vont concerner les bourgeois cocaïnomanes. Soyons honnêtes, on sait très bien qui va être visé. Il a aussi rappelé sa volonté de lutter contre les incivilités grâce à un doublement de la présence policière dans nos rues. Ce qui est quand même con comme démarche quand il pense, parce que jusqu'à preuve du contraire, ben c'est pas illégal de ne pas dire bonjour. Sinon la moitié des parisiens sera en prison. Et encore une fois, on sait très bien quelle tranche de la population va être visée. Et ça va pas être le 16ème. Et pour HVBingo, il parle aussi d'El Famoso et Sam Radical, évoquant notamment la législation qui a permis de mettre fin au système des imams détachés depuis le 1er janvier de cette année. Alors avec tout ça, je pense qu'on peut dire que la formule pour que la France reste la France n'est ni innocente, ni anodine, et est clairement une tentative de draguer l'extrême droite. Mais attention, ça va pas empêcher notre girouette préférée de draguer le RN, hein. Non, non, non. On veut leurs électeurs, du coup, on va dans leur sens. Mais pour nous, hein, pour Renaissance, pas pour le RN. Macron a donc accusé le mouvement de Marine Le Pen d'être le parti de l'appauvrissement collectif et du mensonge, appelant également à s'attaquer à ce qui fait voter pour eux, ce qui en soi, oui, est pas totalement déconnant. Mais à cause de qui les gens votent de plus en plus pour eux, à ton avis, frérot ? Et en plus, niveau politique d'appauvrissement, etc., ben ça vaut aussi pour vous, les gars. Et si vous vous dites que le fait de critiquer le RN est une preuve que le gouvernement n'est pas raciste, eh ben désolé, mais... Non, pas du tout. C'est tout simplement parce que le RN a de très bons sondages pour les élections européennes de juin. Du coup, comme à son habitude, Manu joue sur les deux tableaux. Il drague les électeurs du RN pour avoir leur voix, mais de l'autre côté, il les critique pour pas se prendre une trop grosse sauce et avoir les voix des Sosdem et autres centristes pas trop racistes, mais qui ont quand même peur de l'islam. C'est comme les présidentielles ou les législatives, le mec est une girouette. Mais vous savez, c'est quoi le plus drôle là-dedans ? C'est que pour mettre fin aux déserts médicaux, il a demandé la régularisation de nombreux médecins étrangers. Ah ben là, bizarrement, il est pour les étrangers ! Non mais faudra savoir, je croyais qu'il fallait serrer la vis. Non mais au moins, sois honnête, dis que t'as juste besoin d'autres travailleurs et de travailleuses, et que le sens humain, la dignité, etc., tu t'embalèques comme de ta première moumoute. Sinon, à côté de ça, le mec persiste et signe avec Depardieu, affirmant d'avoir aucun regret pour avoir défendu la présomption d'innocence de l'acteur, qui, en seul rappel, a été mis en examen pour viol et visé par plusieurs plaintes. Bon alors déjà, tu pouvais juste ne rien dire ? Puis arrête de faire genre, t'as pas défendu la présomption d'innocence, tu lui as ciré les pompes à GG. Alors à côté de ça, dire que tu regrettes ne pas avoir assez dit que la parole des femmes victimes de violences est importante, c'est non seulement gonflé, mais en plus, si tu le penses, bah t'attends quoi pour virer Darmanin ? Et en ce qui concerne l'éducation, oui, à part cette rime, j'ai pas de transition, et bien pour nos enfants, Manu a quelques idées. Et pas que des mauvaises d'ailleurs. Non non, vraiment. Le doublement de l'enseignement et de l'éducation civique dès la classe de 5ème, c'est une bonne idée en soi, par exemple. Alors oui, meilleure idée, si les cours en soi n'étaient pas juste du par cœur à régurgiter en contrôle et qu'on apprenait aux enfants à raisonner par eux-mêmes, mais en soi, c'est pas une mauvaise idée. On a aussi le théâtre qui deviendrait obligatoire, et dans le concept, je comprends. La culture, vaincre ses complexes, le travail de groupe, etc. Ok. Mais dans la pratique, je suis pas sûr de l'effet. Entre les timides, les discriminations, les moqueries, etc. C'est un peu à double tranchant, cette histoire. Mais peut-être que tout simplement, il veut faire vivre aux jeunes d'aujourd'hui la belle romance qu'il a vécue avec sa prof, qui sait ? Ah, quelle générosité, ce Manu ! Eh bien, c'est tout au niveau point positif. C'était rapide, hein ? Sinon, il a remis ça avec la tenue unique, la généralisation du SNU au lycée, il s'est dit favorable à ce qu'on apprenne la marseillaise en primaire, et être pour le rétablissement des cérémonies de remise de diplôme dès cette année au collège. Est-ce que vous aussi, vous sentez cette odeur ? Non, mais on est d'accord, ça sent le vieux pétainiste conservateur, là. Mais bien sûr, le point de la conférence qui a fait le plus parler de lui, c'est tout ce qui concerne la natalité. Parce que, si vous ne le saviez pas, la France connaît son plus faible taux de natalité depuis... Wouh ! Bah, pour vous donner un indice, on va dire qu'à l'époque, la moustache de Chaplin était à la mode. Du coup, pour pallier à ça, Jupiter a fait des annonces afin de relancer les naissances. Et comment il va faire ? Il va quand même pas rentrer chez les gens pour enlever les capotes de force ? Et bien fort heureusement, non, quand même pas. Il a annoncé un nouveau congé de naissance mieux rémunéré, qui permettra aux deux parents d'être au plus près de leur enfant pendant 6 mois, en remplaçant le congé parental, et a également dévoilé le lancement d'un grand plan contre l'infertilité. Ok, donc maintenant j'ai peur que ma blague sur Manu qui retire les capotes de force soit un peu trop réelle, hashtag la servante écarlate. Parce que si l'idée du congé parental peut paraître pas mal, effectivement... Bon déjà, il faudrait voir ce que ça veut dire concrètement, et voir aussi si ça ne pousserait pas les entreprises à dire « Ah, tu veux un congé parental de 6 mois en plus ? » Bah t'es viré connard, qu'est-ce que je te lise ? Et pour le deuxième point, je vois pas en quoi ça consiste son grand plan. Parce que je sais pas si t'es au courant Manu, mais tu peux pas forcer les gens à Ken, et encore moins à faire des enfants. Ça se fait pas. Et pour terminer, en ce qui concerne l'écologie, on a eu un discours un peu plus nuancé. Oui l'écologie, oui oui ! Bah non, je déconne, évidemment que c'était aussi du vent. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'il ait pas mis des éoliennes dans la salle. On aurait tenu jusqu'à décembre avec son discours.